Prédécesseur Amatouba a fait une déclaration de politique générale. Est-ce que Thaï m'a dit qu'il faut faire une déclaration de politique générale ? Bon, Fatou Ampou, je crois que... Je sais, mon Thaï, je viens d'expliquer à Chabot, par rapport en tout cas à la question initiale. Mais je crois que c'est un scandale, en tout cas qu'au Sénégal, les institutions parlementaires ont une fonction très 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 importante, une fonction primordiale qui consiste véritablement à légiférer, moi je vais faire des lois. Mais au-delà de cette fonction primordiale, je vais légiférer, moi je vais contrôler ce qu'on appelle l'action du gouvernement. Quand je disais que le Sénégal, on a constaté du faux qu'il y a des lois au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une question en tout cas qui mérite qu'on s'attarde. Qu'on s'attarde pourquoi ? Non seulement l'Assemblée nationale, je vais refléter l'image en tout cas de notre institution parlementaire au niveau international. Mais si on s'attarde, peut-être qu'on a dit qu'il n'y a pas de déclaration de politique générale, mais c'est une loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclaration de politique générale. Depuis le temps, il n'y a pas de déclaration de politique générale au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'en droit de forme, ce qu'on appelle le principe du parallélisme des formes. Et le principe du parallélisme des formes voudrait que ce qu'un décret a fait, un décret peut le défaire. Ce qu'une loi a fait, seule une loi peut la défaire. A partir du moment où on avait utilisé la loi, en tout cas pour supprimer les dispositions, parce que le président de la République de l'époque avait jugé nécessaire de supprimer, en tout cas, ce qu'on appelle le premier ministre, l'attente la plus naturelle, la plus normale, c'est qu'une loi de l'Assemblée nationale garantit une procédure, un vote de loi pour insérer dans le règlement d'intérêt de l'Assemblée nationale. A partir du moment où, en tout cas, cette procédure n'a pas été respectée, juridiquement, nous avons constaté qu'il y a des actes illégaux, des actes de l'Assemblée nationale en contradiction. Mais cautionnés par l'Assemblée nationale aujourd'hui, nous avons raison. Mais c'est ça, la gravité. Et c'est pourquoi, moi, en train de... Parce que nous, nous avons quand même introduit une motion de censure, au moment où l'Assemblée nationale, le règlement intérieur, c'était du faux. Absolument. Et je crois que même, Fadou Abdu, la gravité même de la situation requiert, de notre part, une analyse que nous avons maintenant, que nous avons jusqu'à son terme, voilà des genres de citations que nous avons maintenant. Nous ne nécessitons même une commission d'enquête parlementaire. Parce que beaucoup, au Sénégal, ce genre de citations, nous avons discuté en longueur de journée, nous avons des citations que nous avons, ça passe la perte et le profit. Alors que ce sont des citations que nous avons maintenant, nous avons engagé en quelque sorte la République dans son entiété. Et à partir du moment où nous avons des citations qui ont engagé la République dans son entiété, nous avons des citations qui ont engagé la République dans son entiété. Premier ministre, je pense que c'est une déclaration de police générale. Il y a un caractère qui a été créé au fond pour nous parler. Pourquoi nous avons besoin de nous faire un certain nombre de réglementes d'intérêt à l'Assemblée nationale ? Afin que nous avons besoin de nous faire un certain nombre de responsables, nous avons besoin que si nous avons besoin de nous faire un certain nombre de sanctions, nous avons besoin de nous faire un certain nombre. Et je crois que c'est même mal sain. Nous avons besoin de nous faire un certain nombre de ministères qui ont été rattrapés en tout cas par leur politique politicienne. Nous pouvons invoquer aujourd'hui que le premier ministre est astreint en tout cas à faire sa déclaration de police générale. Et je crois que M. Montaigne n'a qu'à travers en tout cas sa prise de parole. Non, la responsabilité est partagée. C'est une responsabilité générale. Parce que M. Montaigne, en arabe, il n'y avait que 3 à 4 députés qui l'avaient dénoncé. C'est une responsabilité insolidienne. C'est ce qu'on dit en droit. Une responsabilité solidairement partagée. Donc, nous avons une question à M. Montaigne, à partir du moment où même les députés de Yévé et Askanoui étaient au courant que M. Montaigne n'était dit que supprimer le post-boc-non. Nous avons une question à M. Montaigne, en tout cas légale, pour insérer les dispositions-là. Je crois que nous avons une question à M. Montaigne, qui a incriminé les députés de M. Montaigne, c'est une responsabilité insolidienne, une responsabilité partagée. Mais quand j'ai dit tout à l'heure que je suis incriminé en quelque sorte les députés de M. Montaigne, je ne vais pas utiliser à un moment donné contre, en tout cas, Ousmane Sonko pour lui enjoindre de faire une déclaration de politique générale. Alors que les dispositions constitutionnelles à la matière ne militent pas en faveur d'un délégué pour maintenir Ousmane Sonko obligatoirement de faire sa déclaration de politique générale. Parce que quand on fait une glouze, des dispositions, vous nous avez fait, par exemple, glouze, les dispositions, il n'y a qu'un moment, l'article 55 de la Constitution. D'ailleurs, après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. D'ailleurs, cette déclaration de politique générale est suivie d'un débat qui peut donner lieu à un vote de confiance. Donc, en de pareilles occurrences, l'égalité des dispositions, même si vous faites qu'une déclaration de politique générale est une obligation, parce que la Constitution m'a moqué prévoir, et M. Montaigne a raison de rappeler que la Constitution a mené une précision, parce qu'il est député de juste les orientations générales, et revient maintenant à la loi organique, pour préciser le sens et le contour de la disposition constitutionnelle. La loi organique, c'est que je ne vais pas préciser le sens de ces dispositions constitutionnelles, mais jusqu'à présent, c'est l'article 85. 89 qui fait débat, 87 du règlement intérêt de l'Assemblée nationale qui fait débat. Et, bon, on va aller, l'article 85, il va falloir une faculté, en tout cas au Président de la République, au Premier ministre, à travers l'utilisation du verre au pouvoir. Parce que, par exemple, après cette déclaration de politique générale, donc, est suivie d'un débat qui peut donner lieu à un vote de confiance. Ça veut dire quoi? Même le Premier ministre, vous avez fait sa déclaration de politique générale, il n'est pas obligé de se mettre, je ne sais pas, mon député, un vote de confiance. Parce que, vous voulez se mettre un vote de confiance, il n'a pas une majorité confortable, l'Assemblée nationale, c'est comme s'il est dans une posture de se jeter dans la gueule du loup. Je vais entraîner en quelque sorte la motion de censure. Maintenant, à partir du moment où le Premier ministre est en question, faculté, je vais soumettre un vote de confiance. Je ne sais pas, mon député, je ne sais pas, mon député. Mais, en ce qui concerne la déclaration de politique générale, c'est une obligation imposée par la Constitution, mais je vais bien déléguer maintenant dans la situation factuelle, imposée dans le Kousmane-Sanko, pour qu'on m'a accueillé l'équipe de l'Assemblée nationale. Très bien, très bien, Ahmadou. Alors, Babakar Justin, il y a un député qui est polémique, il y a une déclaration de politique générale. Oui, bon, Fab. Il faut que nous construisons l'équipe du mónien du OU. Vous, moi, je vais construire l'Assemblée nationale, nous avons mis l'équipe de l'Assemblée nationale. Nous avons le Premier ministre Ousmane-Sanko, nous avons le défaut du discours de politique générale. Même l'Assemblée nationale serait le ministre du Budget. On a le droit ce samedi. Même l'Assemblée nationale, nous avons voté par la loi. C'est par la limite. Donc, quand même, le Premier ministre, nous avons mis l'équipe de l'Assemblée nationale, comment est ce qu'elleCE je pense que le débat juridique ça devrait être même dépassé encessance juste par collector non seulement par mélange mais aussi par obligation, mais aussi par respect au niveau de la constitution. Parce que nous avons l'obligation institutionnelle, le premier ministre de Kauradev. Mais le premier ministre, s'il s'est permis de dire, parce que si le petit maur a dit quelque chose, il l'a entendu sous l'attente. Depuis, il y a eu Askadmi, majoritairement, Boykhol particulièrement, nous avons mis les grandes décisions en face du peuple, Boykhol, nous nous sommes des députés de Kauradev.